Je perdais connaissance, Laurie Pesté raconte ses souffrances dues à son endométriose. Invité sur le plateau de Célebdo, samedi 23 mars, Laurie est revenu sur son combat contre l'endométriose et notamment les douleurs terribles dont elle souffre depuis de nombreuses années. Comme de nombreuses autres célébrités qui évoquent régulièrement le sujet, Laurie Pesté connaît bien l'endométriose, cette maladie gynécologique qui touche une femme sur dix. Si la chanteuse et actrice est aujourd'hui la maman comblée d'une petite Nina, son rêve de maternité aurait pu ne jamais devenir réalité. Depuis de nombreuses années en effet, elle souffre de cette pathologie extrêmement douloureuse qui impacte fortement la fertilité des femmes. Pour moi, le tout premier symptôme a été les douleurs de règle. De plus en plus fortes chaque mois, de plus en plus insupportables, jusqu'au jour où ça devient invivable. Je devais organiser mon planning pour pouvoir rester chez moi pendant les périodes de crise. Avaler des antidouleurs avec ma fidèle amie la bouillotte collée sur le ventre. A rester là, dans mon lit toute la journée, sans avoir la force de me lever, confiait-elle en 2021. Un combat contre la maladie qu'elle a décidé de raconter dans un livre sorti récemment, intitulé Revivre. Mon cornet ne pouvait plus. Invité sur le plateau de Célebdo samedi 23 mars pour en faire la promotion, Laurie Pesté est revenu une fois de plus sur les douleurs insupportables qu'elle endurait au quotidien et sa décision de subir une hystérectomie, si est-il t'a dire l'ablation de l'utérus. Si est-il une douleur, si est-il vrai qu'on ne se rend pas compte quand on parle comme ça, mais mon cornet ne pouvait plus et très souvent je perdais connaissance. Elle a également confié les difficultés que la maladie amène dans le couple, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui comprenait, avec qui je pouvais vraiment parler, parce que si est-il important. Mais je connais des femmes qui sont atteintes d'endométriose et dont les compagnons ou compagnes sont parties. Encore un témoignage important pour sensibiliser à cette maladie qui pourrit la vie de nombreuses femmes.